Le match se lance, et LuigiNac en 1 qui a peut-être érodé. Table à manger, futur pro player, j'avais call. Est-ce qu'il va l'éroder directement ? Alors, Logique est toujours haut. Et cette fois, du coup, on n'est pas en full stalag du côté de Band of the Oak. On a un stalag de chaque côté, et deux phalansters de chaque côté. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Steam ALB, ok. Une poursuite. On place la proie. Ouh, il y a la cape, regardez. Ah non, c'est quoi les moins 5% dommage distance ? C'est un autre traité légendaire, la cape de PB. Alors ça, c'est l'autre cap qui donne 200 PB pour chaque ennemi qui a plus de 10 PO de toi, je crois. À la fin de ton tour. Non, c'est pas ça. J'ai l'église de PB pendant que l'autre tapait. C'est un item qui fait que quand on te tape à distance, ou alors je dis n'importe quoi, 200 points de bouclier d'un tour. Il me semble que quand on te tape à distance, tu perds des dommages et tu gagnes des résistances. Ce qui est pas dérangeant puisque c'est un autre sac qui va taper avec les invocateurs. C'est middle qui a des items sur lui. Bah si vous êtes dans le chat, vous savez, n'hésitez pas. Link nous en groupe l'item qui fait ça, s'il te plaît. Et le Roblar qui nous a bait et qui du coup va jouer R alors qu'on avait Terre pour nous et O du côté de Shriker et qui nous a bait tous les deux. Elle nous a bien eu. Bravo, chapeau. Ce Zobal, il est pas dopou ça ? Zobal a pas l'air d'être dopou. Je sais pas ce que c'est. Hop, Sacriguer. D'ailleurs, on va faire le rapide tour. Pour Bandov de Hawk, on a donc un Luginac haut en sinistre au fou, un Eniripsa feu, je crois. Oui, c'est sur un feu. Et un Zobal étonnant. Enfin, moi, c'est le mot que j'envourais. On a un Sacré en moins 80 réécrit. Ah, ça sent le mot de feu à nouveau. Et le Lapino qui a troll et qui s'est mis sur la glyphe de Luginac. Ah ouais, c'est fort ça. Ça empêche le Zobal de gagner 2 PM. Tac, Osamodaster et Roublat air. Bon, au niveau des éléments, ça va, ça va, pas si mal. Ça a bien changé, ça a bien changé la bravoure de Rick Kerel, du coup. Il gagne 200 PB pour chaque attaque subie à distance. Voilà, c'est ça. Et il perd 5% de dommage distance pour un tour qu'il a 5 fois. Il y a quelque chose que je trouve assez amusant dans cette compo, dans la compo de Bandov de Hawk, c'est que, entre guillemets, il y a un vrai soutien, Lénirypsa et deux dommage dealers, même si elle n'est pas vraiment un dommage dealer, c'est Rossin et des PB. Et c'est Lénirypsa qui est en stalak. Et les autres, qui sont en phalancteur. C'est plutôt drôle. Par contre, j'ai mis que le stalak est en partie choisi pour la fuite, parce qu'on voit déjà que c'est un psa qui n'est pas du tout taclé par l'épée volante, donc il a au moins 120 fuites. Donc ça, c'est pas mal. Il ne faut pas oublier que l'ébène, ça donne 40 fuites aussi. Ah oui, il y a l'ébène aussi. C'est vrai, ça. Je ne suis pas encore habitué. Ok, le Robert fait directement. Est-ce qu'il va prendre la zone troublon ? Non, il ne prend pas la zone, du coup, il va juste choper Louji. Il ne peut pas prendre la zone, je crois que c'est à 4 de portée, le troublon. Il aurait pu avancer d'un pour se choper Léni et le zobal, quoi. Ouais, non, c'est nickel. Oui, oui, c'est ça. Et du coup, on met bien la tornabombe le plus loin possible. On hésite un peu sur le placement. Loujinec qui a 9 PM, quand même, il va pouvoir y aller. Loujinec est en Cap-Gh. Cap-Gh, ok. Il a gagné 5% R en se faisant taper par le Roublard. L'érosion qui est posée. C'est celui qui pose l'érosion en premier. Ce Roublard qui peut descendre assez vite, même si ce coup-ci, j'imagine qu'on a le sacrifice. Voilà, Tibia et une petite vertèbre. Assez logique, du coup. On a quand même un million de recours, en 4%. C'est pas mal pour un modère, en vrai. D'ailleurs, en vue des résistances, je me demande si c'est pas la coiffe Moumra sur le Roublard. Donc, on dirait peut-être ceux qui voient puisqu'il a des bonnes restes Feu. Ou Eliselle, je sais pas. Enfin bref, c'est pas important. Ah oui, du coup, la Cap-Bravoure de Rick Irel qui donne vraiment des stats très intéressantes sans force et sans intelligence. Très élevées en stats, mais qui en contrepartie met un malus PO et résistance critique. D'ailleurs, la Voix Terre-feu qui a peut-être été choisie par Samodas ou pas. en tout cas, il n'y a pas des types et il y a des abominables donc je ne pense pas. Mais peut-être qu'il va en profiter quand même. Peut-être qu'il a un peu d'un tel sur son stuff pour profiter des dragons albinos. On verra. Tac. Bon, on tape un peu sur l'héros aussi. Pareil, il y a de bonnes résistances du côté de Stujynac. Déjà, Lossa a la Cap qui lui donne 100 d'un tel déjà. Ouais, c'est ça justement. C'est pour ça que je disais ça. Donc il a un peu d'un tel pour soigner. Et puis ça, on sait que ça monte assez vite les soins. Ça me lasse. Et on va prendre la zone sélective en lâchant un petit frayeur sur ce bout. Elle est belle cette zone. Elle est impeccable. Du coup, peut-être que détacler le bouffetout à côté du roublard aurait été mieux pour que la bombe ne puisse pas être focus directement. Ouais, je suis assez d'accord parce que là, ils perdent un moyen de pression. Après, le roublard peut toujours mettre ses tromblons et c'est toujours efficace. Après, comme on le sait, ça peut être plus compliqué d'héros d'écart roublard qu'avec l'ouginac. Surtout que le roublard est R, donc quand il est obligé de lâcher un tromblon, c'est 5 p1 au moins sur un tour sans faire vraiment de gros dégâts, donc ce n'est pas évident. Ça, c'est coûteux. Le sacriur qui va les taper directement, je pense qu'il va encore taper assez fort. On n'a que 20% feu de l'autre côté. Voilà, c'est Nix qui fait mal. Et par contre, il est encore sorti du coup, leur sacriur feu. Ouais, on l'avait vu avec les malus Rikry. Ouais, tout à fait. Double un Horus et après, le troisième terme. Comment ? C'est peut-être un Légend. C'est peut-être une Bravo de Rikyrel justement, qui donne moins 20. Ah, bien vu, tout à fait. Oui, en plus, c'est pas les Pato. Les Pato, c'est Rikry. Répo, pardon. Ouais, non, je pense à Autique, mais c'est moins 21. Ok, le Zobar, est-ce qu'il va débandade ? S'il débandade pas, c'est qu'il est dopou et qu'on n'a rien compris. On va voir ça. On a ce corps-à-corps. Ouh, le marre-torture. Ça tape très bien, ça prend la zone avec le Bouffetou. Ils font des petites erreurs à côté pour l'instant. Ou alors, c'est la map qui les force à faire ça, je ne sais pas. Mais déjà, une bombe qui a été tuée par un sort en zone, le Bouffetou qui a 68 HP qui ne rejouera sûrement pas. C'est compliqué. C'est quoi le call maintenant pour ce roublard ? Ok, qui impose une bombe donc il va spam les sorts. Il y a déjà un peu d'érosion qui avait été vide. Il y avait combien de pourcents ? Il n'y a que 17%. Ah, on utilise la botte pour rebalancer le plus loin possible. C'est très bien vu, ça. C'est vrai que sur cette map, cette ligne-là qui est vraiment monstrueuse, ça repousse au maximum qu'on ne peut pas repousser plus. C'est vraiment fort. Mais bon, le Zamodas, sachant que le sacrifice était lancé, le Zamodas qui est déjà à 3100 points de vie et qui va sûrement subir un tour au Gignac, ça ne va pas être évident du tout. Ah, est-ce qu'ils peuvent ? Ok, l'Augignac qui va utiliser 10 PA dessus. Oh non, on va tuer les invoques. Mais oui, mais oui, ils ont raison, ils ne l'ont pas fait tout à l'heure, là ça paye. Parce qu'ils ont des zones, ils les prennent toutes. Est-ce qu'il lui reste 3 PA ? Moi je pense que j'irais carrément tuer le deuxième bouffe-tour. Vraiment. Ah. On met une poursuite. On place une poursuite, mais pourquoi c'est en droit ? Pas du tout. Mais ça joue safe. Peut-être qu'ils se sont dit, en vrai c'est pas bête, parce qu'ils se sont dit plus on est avec ça. Peut-être pas mal. Mais par contre, voilà, il y a les PB qui tombent sur ce bouffe-tout. Donc il ne va pas mourir tout de suite. Et je pense qu'on va commencer à focus le zobal. D'autant plus qu'il y a une petite zone avec le masque, on en profite. Le détacle. Est-ce que ça va lui coûte ? Oui, c'est pour que son bouffe-tout tape. Ok. Je ne sais pas si c'est rentable, parce qu'en total, il donne 600 PB. On va voir combien tape son bouffe-tout. Mais je ne suis pas sûr que c'est rentable de détacleer. Le bouffe-tout pouvait taper sur le masque. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Oui, donc je pense qu'il aurait pu ne pas le faire. D'ailleurs, il aurait dû mettre le pesanteur sur le zobal histoire de lui empêcher la débandade au cas où ou un truc comme ça. Ah ouais, mais carrément, c'est toujours qu'il. Après, il est en masque psychopathe et c'est un peu plus compliqué pour lui de passer en masque. Oui, c'est vrai. Oui, il joue en dommage mêlé, il n'a pas envie de partir 10%, j'imagine. Et surtout qu'il y a la... Ouais, Diffuse-Leniripsa qui est quand même bien revenu dans le jeu. Enfin, il paraît vraiment dans le jeu depuis que... Vu que Luginac s'est assez bien placé sur le mois. On prend une jolie ligne de vue sur Samodas. Ça tape fort. Je crois qu'on a proclé mène en plus. Bon, là, il y a le sacrifice qui va sûrement tomber. Par contre, je ne sais pas... Il a aussi d'ailleurs. Il a une... une cape de Rical. Tu parles de qui ? De Sacrière ? Le Samodas. Ah, l'Ossa ? Ouais, on l'avait spot. On l'avait spot et c'est pour ça qu'on se demandait s'il n'était pas avec un peu de soin sur le mode. Chat. Vu que Luginac s'est un tel. Ok, donc on va se full protéger avec le transfert. Il a mis le sacrifice ou pas ? Il a... Attends, il a lancé un... Ah, une Maléfice. Il a lancé un coup de Maléfice pour sa crieur. On ne l'a pas souligné. Donc ça a vraiment joué bien tranquille. Le Zobal. Bon, moi, à sa place, je fais Cabriol Marteau. Je mets full dégâts. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vraiment Cabriol ? C'est pas juste en diagonale ? Non, Cabriol, ça s'est changé. Ah, d'accord. C'est en ligne, mais en ligne, c'est qu'au cac, non ? Non, tu peux le lancer d'ici, arriver là, il n'y a pas de problème, tu peux le mettre là. Oui, c'est ce que je dis, c'est un carré de 9 cases autour du... Ouais, c'est ça. Donc il aurait pu le faire, mais il a fait un truc bien mieux, j'avais tout oublié le sacrifice. Il ne pouvait pas se détaquer, mais en fait, là, le problème, c'est que le Zobal, il a perdu son tour au début parce qu'il a frappé l'ossas, c'était bien gentil, mais c'est le Roublard qui est rodé. Parce que là, l'ossas vient de se refaire full, ça le refroi de Zobal. Ouais, c'est clair, il aurait pu aller sur le Roublard. Je pense que c'est surtout ça. C'est pour ça que là, il n'a pas... il n'a pas tapé. Enfin, il a tué le bouffard. Ouais, il a quand même lâché un petit marteau. OK, bon, hé, les cadences qui commencent à fonctionner, malgré tout, comme on peut le voir, vu qu'il y a une multiligne sur la cadence, la carte est vraiment forte. On a déjà... Ah non ? Je le voyais à 50. C'est déjà redescendu. Je crois qu'il était à 50% R sur les dernières cadences. On prend des petits dégâts sur Steam Alb. C'est quoi les dégâts, d'ailleurs, qu'il a pris ? T'as vu qu'il y a eu une petite erreur, le Roublard a posé son ébène avec le tromblon. Ouais, c'est ça. Justement, je voulais la petite ligne 28. C'est un peu triste. J'imagine que les joueurs sont comme nous, ils ne sont pas encore parfaitement habitués ou alors ils voulaient absolument éroder avant. la gangrene qui est vraiment, vraiment forte, je veux dire, en termes de bataille d'érosion. Surtout quand il n'y a pas d'auto-débuff en face. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Tac, le fouet qui est lancé. Protéger un peu le Roublard, ça peut être pas mal, mais après, il y a l'érosion qui est posée. Je pense que je vais principalement le héros. Il faut toujours le poser. C'est pas mal d'avoir moins soigné. Est-ce qu'il a des invoques à poser ce tour ? Je crois que... Tu vois, au final, l'ougie et le Roublard sont presque à égalité en termes d'érosion prise, alors que l'ougie, il s'est pris juste 17% et le Roublard, il s'est pris des 40% d'euros. C'est vrai. C'est un problème de focus parce que le Zobal n'a pas tapé sur le Roublard. Après, peut-être qu'il ne pouvait pas, mais du coup, il a tapé entre guillemets dans le vide, alors que l'ougie, depuis tout à l'heure, il se fait taper par tout le monde. C'est vrai. Après, ça peut vite changer, à mon avis. Si le Zobal arrive à mettre son tour, après on est T4, est-ce qu'ils ne vont pas commencer le plastron ? Je ne sais pas. Mais en soi, je ne suis pas sûr que le sacré arrive à bien empêcher le focus. En soi, le plastron, tant que tu n'es pas en danger de mort, ça ne sert à rien puisqu'ils ont prévu de ne pas jouer. Ça a joué l'héros pour l'instant. Et qu'un Lenni rip ça. Il y a aussi ça comme différence, c'est que le Roublard, il a souvent lancé Gangren, plus taper les invoques, voire que taper les invoques. Donc, ça a un peu laissé quartier libre ou genre à l'adverse de taper. Le Bouffeteau, il était super bien placé parce que Lenni n'a pas pu debuff Lougie. C'est pas mal, tu fais bien le souligner. Tac. Qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'on ne va pas juste taper maintenant ? On va peut-être relancer un petit coup de malet sur Pot Cookie. C'est intéressant. Hop, la Signature, on tape, on tape. Il n'y a pas de limite de cumul. à la cape, en termes de résistance. Je regarde ça. Le cumul 5. Ok. Ouais, c'est pas mal, en 25%. Pas dégueu. Et c'est en tout ou c'est par élément ? Ah non, tu parles de Jash ? Oui, oui, non, mais c'est... Les deux caps, c'est cumul 5. Je pense que c'est en tout. Ah ok, donc tu le barres en 25% rôle. Bah, j'espère pas. Je comprends. Ok, alors là, est-ce qu'il y a un coup de marteau qui pop ? Oui, il y a forcément un coup de marteau qui pop. Par contre, on n'a pas changé de masque. Bah si, il a changé de masque, mais il s'est mis en pleutre. Ah, excuse-moi, j'avais pas bien vu. Ouais, ça paraît un peu plus léger d'un coup. Mais c'est pas mal quand même, c'est pas mal. 2900 HP contre 3100. T'as vu, le Roublard qui redescend, ça va s'inverser dès maintenant. Ça sent quand même la bombe cadence. Bah, c'est ce que je disais, c'est que dès que le Zobel commence à taper sur le Roublard, c'est pas pareil. Et bah, peut-être qu'ils vont continuer cette direction. Ouais, les cadences qui tombent. Ouh, et ça descend 2700 HP. Et non, et malgré le tour du Roublard, le Luginac a quand même plus d'HP max que le Roublard justement. Ah ouais, c'est normal, le Tromblon, c'est 17%. C'est le nul. Tromblon, c'est le nul. Ah, par contre, il prend cher. Là, avec les ébènes, on se réinverse, on a 2600 PV max, mais surtout, on a 600 HP. Donc, je pense pas qu'on va pouvoir se permettre d'aller dans la mêlée. C'est peut-être... Ouh, est-ce que ça balance track ? Ouais, il va se barrer avec des pistages. Ouais, le pistage marche. Par contre, il est en ébène 5, il va le mettre sur qui, son poison, là ? Sur le... Ah non, ça ne fait pas sur les allées. Sur le perso, apaisement. Est-ce que le sac ne l'était pas ? Non, ah non, l'osale l'était pas, ils sont moins... Là, ce tour-là, ils sont un peu moins inquiétés, quand même. Il y a encore la gangrène, je crois, sur... Ouais, il y a quand même la gangrène sur le plat, donc il va pouvoir redescendre. Mais là, l'Enyrypsa va être obligé de faire un foutre de soin, non ? Je pense qu'il n'a pas le choix. L'osale doit faire un foutre... Bah, il y a quoi, son oigné ? Ah, le Léni, j'ai dit aussi. Oui, oui, il n'est pas obligé de soigner son oogie. Mais ça ne va même pas forcément le sauver, mais c'était pas une bonne idée d'aller jusqu'en lit, parce qu'il est juste là, mais est-ce qu'il a vraiment envie de s'éloigner comme ça ? Un peu trop en retrait. Ouais, il va le faire. Hop. Ouais, non, il va débuff. Ok, donc déjà, il n'y a plus d'héros sur le J. Ça, c'est déjà une bonne chose. Pas mal. On va mettre du full soin et la prêve, normalement. Mais ça, pour moi, c'est l'énorme problème de la méta ébène, c'est que là, il a 2500 HP, il n'est même pas midlife par rapport au début. Enfin si, peut-être qu'il a 5000 HP. Mais genre, il est à l'article de la mort, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est un peu émiqué. Je trouve ça un peu n'importe quoi. Mais bon, après, bon là, le Roublard, il vient de se faire sacrifier. Il n'y a a priori pas de débuff en face. Qu'est-ce qu'il lui reste sur la tête à ce Roublard ? Il a une vertèbre, l'ougie, il y a un ébène à placer, il y a un ébène à placer, le Zobal va placer un ébène. Là, il y a potentiellement triple ébène qui vont tomber sur le Roublard, malgré le sacrifice. Plus les vertèbres. Ça peut faire très mal. Ouais, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Après, il y a quand même 2000 HP à faire. Donc je doute. En vrai, là, il a déjà une vertèbre sur la tête. S'il se prend deux vertèbres plus triple ébène, c'est vrai. Ça pourrait le tuer ou du moins le mettre tellement mal. Lénie n'est pas du tout taclé par l'épée. Ça lui met très mal avec l'érosion, en tout cas. Bon, le Zobal. Le Zobal, est-ce qu'il y a un coup de marteau ? Est-ce qu'il y a un coup de marteau à placer, aujourd'hui ? Là, il est sous le 6. Oh, la zone d'autre. Mais est-ce qu'il a envie de mettre là son coup de marteau ? Si il met son coup de marteau, là, si, ça met un poison neutre sur le roublard. Les cacs, ça met l'ébène, oui. Oui, ça les met. Voilà, donc là, normalement, il y a un poison neutre sur le roublard, si je ne dis pas de bêtises. Pas du tout. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc ça fait un bel ébène en plus sur les 14% neutres. Mais ça ne l'a pas mis sur le roublard. Ça ne l'a pas mis sur le roublard. Ça l'a mis sur qui ? Peut-être que ça ne marche pas en zone, l'ébène. Ou alors, ça l'a mis sur le sacri parce qu'il y avait le sacrifice ? Ah, c'est le sacri qui remet les dégâts. Donc ça veut dire que les autres ne peuvent pas le mettre non plus ? Ce serait débile. Ça marche vraiment comme ça ? Ce serait étonnant. Peut-être que vous pouvez nous confirmer dans le chat. Non, mais apparemment, ça ne marche pas comme ça. Parce que c'est le sacri qui a pris. C'est assez étonnant aussi. Ok. On commence. Le premier on va croire du combat. Alors, il tape le zobal, mais c'est un tour un peu... Il n'y a pas d'héros sur ce zobal ? Non, pas d'héros. On va remettre la gangrene. Franchement, c'est le placement qui est un peu dangereux. Mais certes, il s'agit d'un coup. Surtout que là, il a mis un tour sur le zobal, mais il n'a pas érodé. Ok, donc là, il lance la vertèbre. C'était un peu aux éftires. Alors, est-ce qu'il va taper sur le roubleur qui est sacrifié ou pas ? Pour la science, on va le vite le savoir. Ok, il va le faire. Tu vois, ça met sur le sacré. Ça l'a mis sur le sacré. Incroyable. Ça veut dire que le sacré, c'est vraiment fort dans l'état. Le sacré, c'est devenu hyper fort, en vrai, si c'est ça. Juste avec ça, c'est insane, ouais. C'est assez insane. Les niripsa, qui je pense, va faire un tour à base de... il y a au moins... Qu'est-ce que t'en penses ? Ça a coupé, pardon. Ah mince, merde, je coupe, dommage. Je pense qu'il y a un sélectif ou deux même qui vont tomber là-dessus parce que ça va tuer l'homme. Oui, c'est bien probable qu'il tue une bombe vraisemblablement. Le bouffe-tout-picture qui va remettre encore une couche de pression. Il tape aussi ça beaucoup, c'est un mode assez drôle. Il n'y avait pas un ébène, d'ailleurs, c'est tout. Il est rentré en ébène 1, donc je suppose qu'il vient de mettre un ébène sur le zobal. Donc ce zobal qui est vraiment en danger, malgré les ébènes. Deux ébènes sur la tête. Par contre, je corrige, les sélectifs ne seront peut-être pas là mais plutôt là. Oui, a priori. Oui, donc, ok. Ou alors... Il ne va pas tuer les bombes ? Oui, non, en temps, des sélectifs, ça ne tue pas. Ils ont peut-être autre chose. Parce que, je vois, le sacré n'est pas vraiment inquiété. Je ne comprends pas trop ce qu'ils font. Oh, il prend que ça cape en plus. Mais il a réessayé de mettre l'ébène sur le roublard mais ça l'a remis sur le sacré. Mais ils n'ont pas vu ? Peut-être qu'ils n'ont pas vu. Je pense qu'ils n'ont pas vu. Après, le sacré va prendre cher. Bah, oui et non, en fait. C'est vrai, il a pris 900. Oui, ça met des beaux dégâts mais... Il avait déjà un poison neutre, en fait. il a deux poisons neutres plus un eau plus un... Ouais, c'est pas mal. Après, avec la réduction des dégâts et le fait qui ne sont pas érodés, c'est pas si gênant que ça pour le sacré. Non, c'est sûr. Il fait quoi, le zobage, le tour ? Il n'y a aucune. Bah, il va se placer. Ah oui, il y a encore le sacrifice ? Oui, il y a encore le sacrifice. Oui, il y a encore le sacrifice. Pour un tour, Il n'a vraiment aucun pivot vraiment intéressant. Ouais, oh, sympa. Ok, on soigne un peu. Ça prend que... Ok, un masque. La lacrymasse. ok, ça va. Le zobal est quand même assez long de mourir. Lougi, au final, il n'a pas été inquiété. Ouais, mais là, il va aller de ce tour, je pense. Bah, ses ébens vont partir. Moi, je suis le roublard. Le roublard, il jouait croisement ou il jouait la variante ? Il jouait croisement. Ok, il va facilement pouvoir mûrer le zobal, du coup. Bah, est-ce qu'il a vraiment intérêt à le faire ? Est-ce qu'il a envie de mûrer le zobal ? Est-ce qu'il n'a pas plutôt envie de repartir sur l'ougi ? Bah, là, l'ougi frit, surtout qu'il n'a que 1700 HP. C'est vrai qu'il pourrait même tenter un move poudre, là, en fait. Ah ouais ? Ça peut tuer un move poudre. Je ne suis pas sûr qu'il a envie de faire péter ses bombes. il y a la pression. Je pense qu'il va juste l'éroder. Ça, c'est dommage de le faire après, mais ok. Je ne sais pas. Où est-ce qu'il... Oh, il n'a pas bougé. Est-ce qu'il va mort ? Il est sacrifié. Il y a encore le sacrifice. Quelle horreur. Pardon. Mais il n'avait pas sa relance en tourloupe. Par contre, ne pas bouger, c'est vraiment du gros tourloupe. Mais... Ouais, c'est ce que je me suis dit. Peut-être qu'il... Après, c'est quoi la valance en tourloupe, déjà ? En tourloupe, la valance, c'est le truc qui fait les éléments. C'est ce stratagème, non ? C'est pas le truc qui... C'est la joliure, ouais, c'est ça. Ok, du coup, vu que c'est le Sacri qui a les poisons ébènes, il zéro de le Sacri. Bon, enfin, il va prendre beaucoup de dégâts de poisons. Ah bah là, il en a beaucoup, ouais. L'osso monas, il y a quand même un peu de jeu. Parce que, peut-être, moi, je pense que ce bouffetout-là, il va peut-être lâcher une petite attirance à l'Inyrypsa pour le faire chier, aussi. Ouais, c'est aussi. On va faire avec l'autre, ça pourrait être sympa. Et on va continuer à taper sur ce tu zinac. Il va bourrer de l'Ugine. Profitez cette érosion. Petit moins 3 PM, au calme. Ah oui, parce qu'en plus, le bouclier de Phalanster, un de ses malus, même s'ils sont négligeables, c'est que ça enlève de l'esquive PM, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça en enlève 20, je crois. Middles, si tu peux me link le bouclier, que je l'affiche. Yes. Bon, là, je pense qu'il a un dilemme. Est-ce qu'il va taper quelque chose ? Ouais, le lapin. Il a raison, il faut taper le lapin, c'est le mieux à faire. Comme ça, l'autre bouvetou va attirer. On met un coup sur le lapin et deux sur le masque. Je pense que c'était le mieux à faire, c'est le plus optimisé. Hop, on ne connaît pas sa classe ? Je rigole. Un petit à l'air-retour. Tac, il n'iripe ça. Il peut juste faire un mot de frire pour s'affranchir de ce bouvetou. Mais est-ce qu'il n'est pas quand même bien embêté pour soigner, là ? Je n'ai pas l'impression qu'il ait facilement moyen d'accéder. Après, il y a des sélectifs qui passent carrément bien. Ils sont quand même jolis, ces sélectifs. C'est quand même très sympa. Le gyné qui est quasiment en full vie, mais là, le gyné va tomber. Vous faites un call à combien de dégâts sur le fake ? Triple éban, mais qu'il est en phalanx. Quoi que ça, je ne me regarde. Bref. Les dégâts ne seront pas si énormes que ça, je pense. Moi, je veux un petit 750 comme tout à l'heure. Moi, je veux bien 1200. Il a pris 900 tout à l'heure. Bah, zéro. Ok. C'est 900. C'est décevant. Non, c'est 700. 700. Ouais, 700 et quelques. 700. Et le nouveau call de la manger. Waouh, waouh, qu'est-ce qu'il y a ? Malheureusement, le gyné n'est pas bien. Le gyné passera. Coagulation. Coagulation. Ouais, ok. J'ai un petit doute, ça fait quoi déjà, coagulation ? Coagulation, c'est le truc qui débuff, non ? Il s'est enlevé l'héros. Non, pas du tout. Ah, c'est le truc qui donne du shield. Ah, il a placé l'épée pour cacher la ligne de vue sur le roublard. C'est pas censé débuff, Coagulation ? En tout cas, elle est plutôt de bien jouer cette épée, j'ai l'impression. Comme tu dis, ça cache la ligne de vue. Je dois me tromper. on bloque le focus. Et le roublard qui a un tour à faire. Il y a une bombe qui s'est fait clean quand même. C'est la variante de la transposition. Ah oui. à la fin du tour, applique 150% du niveau du lanceur en point de bouclier pour chaque charge de souffrance négative. Retire deux charges de souffrance. Ok. Ah oui, d'accord, je me demandais d'où venaient ces 1400 pb. Du coup, on a la réponse. Voilà. Pas mal. Donc, ça veut quand même dire qu'ils ont été un peu inquiétés par ces clercs. On va replacer un petit mur et double cadence, j'imagine. Ou peut-être essayer de se cacher vu que c'est vrai qu'on n'a plus que 1000 points de vie. Le truc, c'est qu'il y a déjà eu un petit pb. Donc, c'est Ojinak qui commence à vraiment avoir pas beaucoup de pb. Il va sûrement en repérer d'ordre. Il n'a que 18 désirs. Donc, c'est possible qu'il puisse ne pas bouger. Après, il y a le flair qui est sur... Il a perdu 2 pb. C'est Ojinak à 1 pb. Après, est-ce qu'il ne peut pas lancer un flair ici et taper le roublard ? Il est pesanteur. Il est pesanteur. Donc, pour le flair, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être compliqué, ouais. Il y a le sort en zone qui pop directement. Il grottit bien, on clean le jeu. Le roublard est plus sacrifié, là ? Non. on n'est plus sacrifié. Mais apparemment, ça repart sur sa crieur. Oula. Il retourne. Mais je crois surtout qu'il essaye de se cacher, en fait. Ce n'est pas qu'il essaye de focus quelqu'un, c'est qu'il s'est arrêté de survivre. En fait, le problème, là, c'est que sa meilleure chance, c'était sûrement de tuer le roublard. Sauf que s'il tuait le roublard, il se faisait résu, il se faisait tuer et il avait perdu. Est-ce qu'il pouvait tuer le roublard vu qu'il ne faut pas oublier qu'il avait un seul PM ? Non, tout seul, il ne le tuait pas. Ouais, de tenter. En gros, avec les 3 PM de la transformation plus le pistage, il avait la possibilité effectivement d'atteindre le roublard, mais il aurait quoi ? C'est pas pistage, c'est poursuite, mais oui, il aurait pu tenter un truc, mais bon... On a lancé les bennes, ah non, pas du tout, n'importe quoi. Non. Il était en état 5 ? Cool life. Est-ce que ça veut dire que fouet, ça ne met pas... Ah mais non, il a foueté. Non, c'est qu'il était à 4, je crois. Ouais, il était en 4. Attends, mais ça n'a pas mis de dégâts, sans fouet. Si. Encore une fois, l'enni qui est éloigné du combat par les bouffe-tous. Ouais, plutôt fort. Ouais, non, mais malheureusement, l'ogive... Le jeu d'envoque qui est vraiment efficace là quand même, bien gênant. Après, l'enni n'est pas taclé, vive l'ébène. Mais ouais, du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis le bouclier de Phalanster, je l'ai affiché tout à l'heure, ça fait moins 20 fuites aussi. C'est pour ça que c'était l'enni dans le stalak, il y a quand même 50 fuites de différence entre le stalak et... Ouais, c'est vrai, c'est pas négligeable. Non, non, ça donne 28 le stalak. Je sais plus. Je crois que c'est 20. On a mis le tigre aliment, hop, on va aller mettre des sélectifs encore, j'imagine. Ou tuer cette kawaii, ou non, il n'y a pas de gros. Ok, en full tap. Les bens qui lancent. Les bens qui lancent. Qu'est-ce qu'il a comme ebens sur roublah ? On a un relance sacrifice, non ? Non, on ne parle pas déjà. Ok, donc là, il a la même passage. Je pense qu'il a la relance en plus, donc je pense que là, le match est fini. Ah oui, c'est la relance. Ah oui, t'as peut-être raison. Je me souviens plus très peu. C'est trois tours de relance, mais le sacrifice du relance, donc il y a un seul tour. Voilà. C'est ça, bien vu, bien vu. Et du coup, là, avec le kill, le sacrifice, et même si jamais le roublah meurt, la résume, ça va être très, très compliqué. Ça me paraît compliqué, ouais, de jamais réussir un debuff. Le sacrier n'aurait pas été inquiété au final. Je pense qu'on se dirige à une victoire de Exodia. Et mine de rien, trois ébènes sur ce petit Zobal qui a pris moins 700, enfin moins 600 quelques au début du tour. Ouais, pas mal. C'est dingue parce que ce match, il s'est perdu par des micro-erreurs qui se sont accumulées de la part de de cette équipe de Band of the Hawk. En vrai, ils n'étaient pas si mal au début. Puis après, ils ont commencé à faire des choix un petit peu douteux. L'erreur, en vrai, l'erreur a été faite dès le début. C'est le Zobal, je ne sais pas pourquoi il est parti sur ceci comme ça. Mais en fait, il était sacrifié. Le joueur érodé, le Roublard, qui était érodé, était sacrifié. C'est pour ça que le Zobal allait taper l'Osamodas. Non, autour du Zobal, il n'était pas sacrifié. Tu parles OTA1 ? OTA2, pardon ? Ouais, si, tout à fait. En fait, le Sacrier a joué juste avant le Zobal et il a placé le... Ah, là, t'es pas suivi. T'es pas suivi. Ah, d'accord. Oui, il a été sacrifié à ce moment-là. C'est pour ça qu'il allait sur l'Osamodas. Mais à partir de... de quelques temps, ils ont commencé à faire plein de micro-erreurs et notamment, justement, ce choix par rapport aux Eben qu'ils ont tenté sur le Roublard. Ouais. Et il y a plein de petits trucs qui ont fait qu'ils ont pris trop de dégâts. Typiquement, si Leni Ripsa n'essayait pas de mettre le Eben sur le Roublard, la Flamish aurait pu partir sur la bombe et elle mourrait et elle ne se faisait pas des dégâts supplémentaires sur le Zobal. Plein de petits trucs qui, au fond, au final, a fait que le match... c'est devenu assez exponentiel parce qu'au début, Luginac arrivait à facilement tuer les invocations. Au bout d'un moment, quand il est arrivé, ces cases-là, l'Osamodas c'était carrément libre parce que personne n'a pris le Roulette qui les bouffe tout. Et on a vu que les bouffe tout, ils ont quand même fait une grosse partie du travail. Ils ont mis énormément de dégâts. Ça a moins de reprise. Ils ont mis... Ouais, donc c'est ça en fait. Je trouve qu'ils n'ont pas réussi à switcher leur mode de jeu. Bon, là, le match est fini. Est-ce que vous voulez que je stream la fin parce qu'en fait, mon jeu commence à laguer sa race ? Donc j'aimerais bien... Je suppose qu'on peut quand même juste au moins avoir un kill supplémentaire. Après, c'est toujours un peu frustrant en fait pour les replays par exemple et que les choses n'aillent pas jusqu'à la fin. Puis on peut toujours espérer un move du Rouble. Un move de l'Iripsa ou du Zobal qui, bam, mettre le Roubleur dans son mur avec la poudre qui avait une explosion très utile. On peut espérer mais le Zobal il va juste mourir en vrai. C'est un choix de jeu. C'est un choix de jeu. Le choix de mourir. Le choix de mourir. Il faut respecter ça. Il s'est raté, non ? Pourquoi il a TP l'ennu ? Il y a trop de questions. Je ne vois pas combien d'ébennes sont enclenchées. On a quoi d'ébennes là-dessus ? Non, seulement deux. Donc, ouais, non. Il s'est raté, je pense. C'était pas le focus, donc... Enfin, jusqu'à présent, c'était pas le focus. Donc, ça ne me dit même pas qu'il n'est pas beaucoup d'ébennes. Clacard qui fait des choix douteux. Bon, est-ce que ce stade du match c'est vraiment important ? C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'à ce moment-là, et ça concile. C'est un livre ou c'est le marteau qui l'a achevé ? Non, non, il l'a abandonné. Il l'a livré. Bon.